... Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de France 2 pour la seconde partie des émissions sur le quatrième forum bouddhisme et médecine consacré à l'empathie, la compassion et la santé qui s'est tenu en mai dernier au centre tibétain de l'Erabling. Celui-ci a réuni pour la première fois en France les plus grands experts internationaux en médecine, neurosciences et bouddhisme. Nous avons pu voir la semaine dernière l'histoire de la création de cet événement. Je vous propose de nous arrêter aujourd'hui plus précisément sur les liens entre la compassion et la médecine. Qu'en est-il des dernières découvertes médicales concernant la compassion ? En quoi sa pratique, à la fois pour les soignants et les soignés, est-elle essentielle ? De quelle manière la cultiver ? Je vous propose de retrouver pour en parler notre invité Olivier Rorich. Olivier Rorich, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Rikpa France. Je rappelle que vous pratiquez le bouddhisme tibétain depuis une trentaine d'années et que vous êtes le traducteur personnel du maître tibétain Sogyal Rinpoche. Tout à fait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Olivier Rorich, est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord comment se déroulaient de manière très pratique et concrète ces rencontres au Forum de l'Erabligne ? Disons que le Forum d'Empathie, Compassion et Santé de l'Erabligne se tenait dans ce centre de retraite, qui est en fait aussi un monastère bouddhiste. Et il y avait 700 personnes environ. Il y avait la moitié du personnel médical, infirmière, médecin, etc. Et alors ce qui se passait, c'est que le matin, il y avait des conférences. Alors le sujet des conférences, il y avait trois thèmes principaux. Il y avait d'une part les maîtres bouddhistes, comme Sogyal Rinpoche, Ringo Tulkou Rinpoche, qui exprimaient l'approche bouddhiste de l'amour et de la compassion, toute cette perspective. Ensuite, il y avait les chercheurs scientifiques, dont beaucoup étaient américains, qui venaient exposer le résultat des recherches scientifiques effectivement effectuées en neurologie sur les effets de la méditation et de la pratique de l'amour et de la compassion. Et il y avait donc les praticiens, ensuite, c'est-à-dire des psychologues, des médecins, des psychiatres, qui eux témoignaient de leur approche concrète sur le terrain. C'est-à-dire en quoi l'empathie et la compassion transformaient toutes leurs pratiques de psychothérapeutes, de médecins, de psychiatres, etc. Donc ça, c'est une succession de conférences. Et les journées finissaient par des ateliers, il y avait des ateliers de pratiques guidées, où on pouvait s'initier aux pratiques de méditation, aux pratiques d'entraînement de l'esprit à l'amour et à la compassion du bouddhisme. Et puis, il y avait des ateliers où ces praticiens, justement, ces médecins, etc., pouvaient mettre les gens en situation, d'expérimenter par eux-mêmes, par des exercices interactifs, des situations, comment ça pouvait se produire, effectivement, cette empathie dans la relation soignant et patient. Et alors, justement, que nous montrent les dernières découvertes scientifiques, médicales, par rapport à la compassion, à l'exercice de la compassion, notamment au niveau cérébral ? Ce qui est assez extraordinaire, c'est que depuis les temps immémoriaux, toutes les spiritualités, tous les pratiquants spirituels, pratiquent la méditation, la compassion, l'altruisme, et en ressentent, bien sûr, intérieurement, les bienfaits à tous les niveaux, aussi bien pour eux-mêmes que pour les autres. Mais pour la première fois, vraiment, dans l'histoire de l'humanité, eh bien, il y a là, on a mis en évidence l'inscription corporelle de ces bienfaits. C'est-à-dire que ces bienfaits ne sont pas seulement des états qui seraient spirituels, qui seraient déconnectés de la réalité, c'est une modification cérébrale tangible. On voit bien que les zones du cerveau qui sont en relation avec la joie, les émotions positives, sont illuminées, stimulées, que les zones liées à la peur, à l'angoisse, à la dépression diminuent d'activité quand on pratique la méditation, quand on pratique l'altruisme, qu'également, toute la partie du cerveau qui est liée à la mise en action est activée aussi par les pensées altruistes, ce qui fait qu'en fait, on a mis en évidence que l'altruisme donnait de l'enthousiasme, en fait, pour des projets, pour la vie, était donc un antidote à la dépression. Enfin, on a mis en évidence, mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, c'est vraiment sous forme de résultats, de thèses médicales, vous voyez, biologiques, parfaitement authentifiées scientifiquement. Et donc, c'est une petite révolution, bien sûr. Alors, cette révolution, elle s'opère aussi au sein des soignants et des soignés, notamment dans l'approche médicale. Alors, on a rencontré Christophe Fauret qui était présent à ce colloque et je vous propose de l'écouter. On l'a rencontré. On pourrait penser qu'avec l'approche médicale, la compassion est inhérente au fait d'être dans l'exercice de la médecine, de prendre soin de quelqu'un en souffrance, quel que soit ce niveau de souffrance, physique ou psychologique. Mais on se rend compte qu'il y a eu une évolution très technique de la médecine où progressivement, en privilégiant, et ce n'est pas une erreur, mais en privilégiant la dimension très technique, très scientifique, on a peut-être perdu, au fil des années, des décennies, une dimension qui était fondatrice du soin, à savoir l'attention à l'autre, entre l'empathie et plus la compassion par la personne. Et donc là, on observe depuis peu de temps, depuis quelques années, une prise de conscience de ce décalage entre à la fois l'approche très technique et l'approche du cœur, de compassion. Et en fait, la jonction des deux est la véritable réponse. Ce n'est pas une réponse que compassionnelle ou que technique, mais la jonction des deux crée une synergie qui, je pense, va pouvoir donner des fruits beaucoup plus féconds que simplement une seule approche scientifique. Vous êtes d'accord avec Christophe Fauré ? Je suis entièrement d'accord. Le Daïama disait souvent que le terme tibétain qui désigne la compassion, l'injeu, c'est à la fois la chaleur du cœur, l'empathie, mais c'est aussi une intelligence pratique et une efficacité pratique. Donc en fait, là, je pense que ce que Christophe Fauré explique très bien, c'est que dans le monde moderne, on a beaucoup insisté sur l'aspect technique, pratique, concret, intelligent, en quelque sorte, avec toutes ces machines de plus en plus sophistiquées et elles sont très utiles et c'est formidable, mais le défaut, c'est qu'elle ne voit l'homme que comme une machine biologique extrêmement complexe donc qui nécessite des outils aussi très complexes pour la guérir. Alors que l'homme, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est aussi un être doué de cœur, d'esprit, de conscience et en fait, l'esprit a un infini pouvoir de guérison. Si à tous les niveaux, même que ce soit pour une maladie bénigne ou pour un cancer très grave, si vous êtes en empathie avec le malade, si vous lui apportez de l'amour, s'il sent cette chaleur qui lui permet de se connecter vraiment à son énergie vitale propre, et bien à ce moment-là, vous avez des possibilités de guérison incroyables et donc effectivement, maintenant, on assiste à la jonction des deux. Donc effectivement, parce que pour apaiser la souffrance, on pourrait imaginer qu'il faut éviter le ressassement, sortir notamment de l'ego et en cela, la compassion peut être très utile. Voilà, alors ça, c'est lié plus à l'approche psychothérapeutique, par exemple. On a souvent dit que dans l'approche psychothérapeutique, il devait y avoir une distance avec le patient et donc on devait appliquer une sorte de technique, si vous voulez, sans s'impliquer, sans que, évidemment, le thérapeute s'implique émotionnellement ou empathiquement avec le patient. Et ça, le problème de cette approche, c'est qu'à ce moment-là, par cette technique, peut-être que le patient va découvrir, va comprendre des causes de traumatisme passé, etc. Il va peut-être comprendre ça intellectuellement, mais en réalité, il ne va pas y avoir de pouvoir vraiment libérateur parce qu'en fait, seul l'amour guérit, seul vraiment l'ouverture du cœur et l'amour va nous permettre de nous libérer de ces imprégnations. S'il n'y a pas cet élément-là, de toute façon, on va peut-être arranger un petit peu l'ego, mais on ne va pas sortir des limites d'un ressassement en fait égocentré. Donc, pour cette raison, d'ailleurs, que la compassion et donc l'amour est très importante dans cette relation soignant-soignée. Et concrètement, qu'est-ce que cela peut apporter aussi au soigné ? Je pense que ce qui va se passer, c'est que par la relation authentique de cœur à cœur avec quelqu'un, avec le soignant en particulier, ça va favoriser l'émergence d'une dimension qui est plus vaste que la souffrance. C'est-à-dire le soigné, bien sûr, il souffre, mais vous savez, quand on souffre, on est souvent obsédé par sa souffrance. On a l'impression qu'il n'y a qu'elle. Elle nous barre complètement l'horizon. Quand on est en deuil, quand on est en souffrance, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'on peut se suicider. Et donc, ici, ce qui va se passer, c'est que le soignant, la personne soignée, grâce à cette empathie, cette ouverture du cœur, va pouvoir s'ouvrir à une dimension plus vaste et donc possibilité de libération. Mais est-ce que cette dimension plus vaste, on ne la retrouve pas finalement dans toutes les spiritualités ? Tout à fait. On peut dire que le fond commun de toutes les spiritualités, c'est que l'homme est plus que ce qu'il apparaît sur le moment. Vous êtes plus que votre corps à l'instant T. Vous êtes plus que votre état mental à l'instant immédiat. Vous avez une dimension d'amour et de plénitude sous-jacente au fond de votre être qui reste à découvrir. Et ça, c'est le fond commun de toutes les spiritualités. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'approche bouddhiste, pas seulement bouddhiste d'ailleurs, l'approche authentique d'empathie et de compassion avec le patient va lui permettre en fait de toucher du doigt, de s'ouvrir à cette dimension-là. Vous voyez ? Et donc, quelque part, d'ouvrir les portes du pouvoir de guérison de son propre esprit qui lui était jusque-là fermé. Et donc, la pratique spirituelle, cet exercice, cet entraînement permettrait d'acquérir cette force justement d'être de manière aussi forte ? Voilà. Alors là, si vous voyez, le problème, c'est que... Il faut voir... Ça, c'est des belles idées, mais dans le concret, comment ça se passe ? Eh bien, il se passe que le médecin ou l'infirmière, eh bien, elle a tendance à se fermer à la souffrance de l'autre par peur, par peur d'être submergée par la souffrance de l'autre, par sa propre souffrance, par les émotions qui peuvent enjaillir. Et donc, on a mis cette distance professionnelle au départ comme barrière pour protéger, en quelque sorte, le soignant. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe parce que la fermeture est ce qui fait souffrir le plus. Et en réalité, la pratique spirituelle vous permet d'être à la fois ouvert et vulnérable, donc d'oser, en quelque sorte, être en empathie et de lâcher le bouclier, mais en même temps de rester stable et de gérer vos émotions. Donc, elle vous permet de le faire, en fait. Elle permet de faire ce que tout le monde souhaite, mais qu'on n'osait pas faire jusque-là. Mais justement, alors, pour terminer et conclure, est-ce que vous avez quelques outils à nous suggérer, Olivier Rorich ? Disons, comme premier outil, je dirais qu'il faut créer des espaces de ressourcement pour soi-même. C'est vraiment capital, surtout pour un soignant qui donne, consacre sa vie à soigner les autres. Vraiment, pouvoir avoir des moments peut-être de méditation ou de repos, de revenir à soi-même, un espace aussi d'accueil inconditionnel où on peut se permettre d'accueillir toutes ses pensées, toutes ses émotions sans jugement. ne pas juger, mais s'accueillir. Et ça demande du temps. Passer du temps avec soi-même en paix, c'est vraiment très important. Donc ça, je dirais, c'est le premier outil. Et le deuxième outil, c'est évidemment la pratique spirituelle qui va, elle, nous permettre de retrouver une stabilité, de pouvoir aimer sans avoir peur, sans avoir peur des émotions parce qu'elle va nous donner un outil pour gérer les émotions. Ce qui fait qu'on n'aura plus peur d'être emporté par les émotions et donc on pourra avoir à la fois la stabilité et l'ouverture du cœur. Et ces deux qualités, voyez-vous, si on les a et qu'on a confiance qu'on les a, elles vont faire un monde de différence évidemment dans la relation qu'on va avoir avec tout le monde. Pas seulement avec un patient à l'hôpital, mais avec ses enfants, avec son compagnon ou sa compagne à tous les niveaux. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner, Olivier Rory ? Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai été confronté à un ami très cher qui est dans un état de deuil très grave et je me suis aperçu de ce que la façon d'être qu'apportait la pratique spirituelle pouvait transformer. Parce qu'en fait, à la fois, je ressentais sa souffrance mais en même temps, si vous voulez, j'étais porteur de quelque chose qui allait au-delà. Et je voyais aussi en lui qu'il n'y avait pas que la souffrance. Et lui, il ne pouvait pas le voir mais en fait, moi, je le voyais, je le ressentais. Et cette dimension-là, vous voyez, quand vous la ressentez, comme je la ressentais, j'ai pu communiquer avec lui en le comprenant mais en même temps, quelque part, a émergé un espoir, une dimension plus grande. Vous voyez, donc c'est comme une interaction qui favorise l'émergence d'une libération, d'une guérison. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la pratique spirituelle, personnelle, peut nous apporter parce qu'elle nous met en contact avec notre bonté fondamentale et cette bonté fondamentale, l'autre, là aussi. Et il y a comme une résonance qui se fait. Et du coup, l'empathie, ce n'est pas seulement l'empathie avec la souffrance de l'autre, mais celui de l'empathie avec la vraie nature de bonté et de lumière de l'autre. Nous allons nous quitter sur ces très belles paroles. Merci beaucoup, Olivier Rory. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons. Vivre ensemble la maladie d'un proche, aider l'autre et s'aider soi-même de Christophe Fauret, publié chez Abin Michel, un ouvrage sensible et passionnant où le docteur Christophe Fauret aborde cette épreuve sous tous ses aspects, même les plus tabous. De Thierry Janssen vers une nouvelle médecine du corps et de l'esprit, édition Pocket, collection évolution, s'appuyant sur de nombreuses études scientifiques, l'auteur plaide pour la pratique d'une médecine intégrative capable de nous aider à trouver la solution que nous possédons tous en nous. Et enfin, le bouddhisme, une philosophie du bonheur de Philippe Cornu aux éditions du Seuil, un livre salutaire pour défaire les croyances trop souvent liées au bouddhisme. Cet ouvrage éclaire sur des notions aussi délicates que celle du karma, l'importance de la relation maître-disciple en tentant de répondre à la question essentielle de la quête du bonheur. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle journée à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501